Revoyez à plusieurs reprises cette présentation jusqu'à la maîtrise de ces différentes étapes. Maintenant, nous allons installer notre station à dessouder de Pace. Premièrement, insérez le câble dans la prise AC à l'arrière de votre système, puis en une prise AC de 120 volts, proprement mise en terre. Pour installer le dessoudeur, alignez les repères. Puis tournez la bague à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfichez le connecteur et verrouziez la bague dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous utilisez plusieurs outils, ces repères colorés vous permettront de savoir à quel canal correspond chaque outil. Le filtre VisiFilter piège les vapeurs de flux de soudure. Toujours installez un filtre VisiFilter propre sur l'entrée SnapVac avant d'utiliser le dessoudeur Solar Extractor SX70. Dans les systèmes sans athème avec une pompe à air, le vacuum est contrôlé avec l'interrupteur de l'outil, ou une pédale à pied en option qui est reliée à l'arrière de l'appareil. Sur réseau air comprimé, installez le filtre VisiFilter sur l'entrée Vacuum. Assurez-vous que les raccords air comprimés sont bien fixés à la pédale PED à vac, à la station et que votre réseau fournit de l'air propre et sec. Raccordez le tuyau souple au filtre VisiFilter ainsi qu'à l'arrière du dessoudeur Solar Extractor SX70. Dans le cas où vous travaillez via le raccordeur SnapVac, ne jamais branchez un tuyau d'air au raccordement de pression pour éviter une réduction de l'efficacité. Sous-titrage ST' 501